Bras de fer entre les militaires et Mohamed Morsi. La présidence a rejeté l'ultimatum lancé par l'armée, qui exigeait le départ du président islamiste avant mercredi. Les défections se multiplient dans le gouvernement, avec notamment celle du ministre des Affaires étrangères. Élu il y a tout juste un an, Mohamed Morsi est accusé de dérive autoritaire et de laisser la mainmise aux frères musulmans sur le pays. Edward Snowden, l'ancien consultant par qui le scandale de l'espionnage électronique est arrivé, renonce à demander l'asile politique à la Russie, en cause des déclarations de Vladimir Poutine qui a assuré qu'il pouvait rester dans le pays, à condition de mettre un terme à ses activités contre les Etats-Unis. De son côté, Barack Obama a promis à ses alliés européens mécontents de leur fournir toutes les informations qu'il réclame sur l'espionnage dont ils ont fait l'objet. Pour Bernard Tapie, c'est Nicolas Sarkozy qui est la véritable cible de l'enquête sur l'arbitrage rendu en sa faveur. Selon l'homme d'affaires mis en examen pour escroquerie en bande organisée, il n'y a rien dans le dossier. Il a affirmé sur France 2 ne jamais avoir abordé le sujet de l'arbitrage avec l'ancien président, mais a concédé avoir pu le faire avec ses conseillers. C'est une pilule très amère que le gouvernement va essayer de faire passer auprès des députés. Ils débattent aujourd'hui des premières orientations budgétaires pour 2014 qui doivent permettre de maintenir le déficit public à 3,5% du PIB. Au menu, une réduction de 3 200 postes de fonctionnaires et une forte baisse de budget pour certains ministères comme l'écologie et la défense. Le rapporteur du budget préconise également l'imposition des contrats d'assurance-vie et une hausse de la TVA. Des blondes au téléphone, un combat aérien ponctué d'onomatopées, vous avez bien sûr reconnu Roy Lichtenstein. Le pape du pop-art est exposé au centre Pompidou à partir de mercredi. Au-delà de la bande dessinée, l'artiste puisait son inspiration dans la peinture chinoise ancienne et chez les grands maîtres du XXe siècle.